Mais justement, parlons d'Elohim. Qui est Elohim ? Qui est le Créateur ? C'est le plus grand enseignement. Le message le plus important. Le Créateur. C'est l'enseignement. L'enseignement le plus important, c'est l'enseignement concernant le Créateur. Pourquoi ? Comment voulez-vous avoir une vie chrétienne épanouie ? Comment voulez-vous achever votre course ? Si vous ne connaissez pas celui qui vous a créé. Si vous ne connaissez pas celui qui vous a appelé. Le problème majeur de chrétiens, à part le péché, c'est l'ignorance, la méconnaissance du Créateur. Je regardais une vidéo hier, un faux pasteur au Congo. Il était debout et il imposait les mains aux gens qui lui apportaient les offrandes. Et il disait, 5000, après 3000 francs, et j'ai vu une femme pauvre, courbée, une vieille dame, avancer difficilement vers ce pasteur et lui donner de l'argent. Et j'ai commencé à pleurer. Pourquoi ? Je voyais tous ces chrétiens se faire dépouiller comme ça, je vous ai dit, mais pourquoi ? Ils sont ignorants. Ils sont ignorants. Ils ne savent pas de connaissance. L'ignorance concerne deux aspects. Le premier, c'est le Créateur. Le deuxième, C'est vous-même. Qui vous êtes ? Qui êtes-vous ? Et pour contrôler quelqu'un, pour nous contrôler, pour nous manipuler, qu'est-ce que Satan fait ? Eh bien, il met un voile. Qu'est-ce qu'il fait ? Il a peur de la révélation. Il ne veut pas que les humains aient la révélation du Créateur. Alors, il met un voile à chaque fois. Esaïe 25 nous dit, Esaïe 25 nous dit, Regardez. Esaïe 25. Esaïe 25. Nous allons lire à partir du verset 6. Esaïe 25, verset 6. Et Yahweh Sabaoth prépare pour tous les peuples sur cette montagne un banquet de choses grasses, un banquet de vins vieux, de choses grasses et moelleuses, et de vins vieux bien purifiés. Et le verset 7 nous dit, Et il détruira sur cette montagne la couverture qui enveloppe la face de tous les peuples et le voile qui est étendu sur toutes les nations. Et il détruira sur cette montagne la surface de la couverture qui est étendu sur toutes les nations. Alléluia ! Vous en êtes compte ici ? Ce que le prophète dit ? Il y a un voile, une couverture qui est étendue sur les nations. Pourquoi ce voile ? Voilà une information que beaucoup n'avaient pas. Les nations sont couvertes par ce voile. Vous vous rappelez de Moshe ? Il parlait avec Adonai Face à face Sa face brillait Quand il ressortait pour parler au peuple Il mettait un voile sur lui. Parce que les gens avaient peur de son visage. Alors il se voilait. Un voile. Et le Seigneur dit qu'il va détruire ce voile. C'est quoi ce voile ? Le voile de la religion. Le voile du péché. Le voile du raisonnement. Du matérialisme. De l'orgueil. De siècle de lumière. La science moderne. La science. Les gens sont voilés. Ce n'est pas parce que vous parlez correctement le français ou l'arabe que vous allez comprendre la Bible en arabe ou en français. Un voile est jeté sur eux. Parlons d'abord du voile de la religion. De la loi. Nous sommes dans deux Corinthiens. Nous parlons bien sûr de la révélation d'Elohim. Mais on ne peut pas voir cette révélation sans la déchirure du voile. Vous pouvez parler du Seigneur à quelqu'un si le voile n'est pas brisé par le maître. La personne ne comprendra jamais le message que vous lui apportez. Alléluia. Le verset 14. Deux Corinthiens 3. À partir du verset 12. Ayant donc une telle espérance nous usons d'une grande liberté dans les paroles et non comme Moshé qui mettait un voile sur son visage afin que les enfants d'Israël ne fixaient pas le regard sur la fin de ce qui devait être anéanti. Mais leurs pensées se sont endurcies car jusqu'à ce jour le même voile le même voile jusqu'à ce jour le même voile qu'est-ce qui se passe ? Qui est aboli par Mashiach demeure sans être enlevé lors de la lecture de l'ancienne Alliance ? Verset 12. Therefore, since we have such hope we use great boldness of speech unlike Moshé who put a veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what he was passing away but their minds were blinded for until this day the same veil remained and lifted in the reading of the Old Testament because of the veil is taken away in Christ mais jusqu'à ce jour quand on lit Moshé le voile demeure sur leur cœur mais quand le cœur se convertit au Seigneur le voile est le premier voile c'est le voile de la loi qui est étendu sur les nations et qu'est-ce que l'on voit dans les nations ? La religion allez apporter un message simple de l'évangile aux gens beaucoup de religieux vont vous dire non allez leur dire qu'il ne faut pas passer par Marie ils vont vous dire non pourtant ils ont la même Bible que vous mais pourquoi ils ne comprennent pas les choses comme vous le voile le premier voile concerne les religieux ils sont catholiques ils sont évangéliques ils sont protestants ils sont je ne sais pas d'autres religions vous leur présentez l'évangile simplement ils vous attaquent ils vous insultent vous dites vous êtes chrétien comment est-ce que vous ne comprenez pas qu'on ne peut pas être chrétien et raciste il y a un voile sur eux mais pasteur tu as fait 10 ans de théologie comment est-ce que tu ne peux pas comprendre que Dieu n'est pas une trinité tu parles hébreu tu parles le grec mais comment est-ce que tu ne comprends pas cela mais parce qu'il y a le voile et vous avez quelqu'un un nouveau converti qui n'a même pas étudié et qui comprend cela qui comprend la parole qu'est-ce que se passe il y en a un le nouveau converti son voile a été ôté le voile c'est au niveau du coeur vous pouvez parler vous pouvez enseigner si quelqu'un est voilé il restera dans l'ignorance il ne saura pas qui est Elohim regardez vous avez vu quand vous avez des songes quand nous avons des songes des visions quand on dort qu'est-ce que se passe un message est donné vous voilà en train de vous opposer à la parole pourtant vous aimez le Seigneur et bien il y a encore le voile le voile religieux nous tous hier on nous a dit c'est Dieu et quand Elohim est arrivé on commence à se poser en disant non c'est bizarre il y a encore le voile qu'on avait étendu sur toi mais ceux qui sont du Seigneur reçoivent la délivrance parce que le voile est ôté il y en a qui ont des songes d'autres pas forcément mais ils comprennent les choses facilement le voile ce n'est pas parce que tu fréquentes une église depuis 20 ans que ton voile va être ôté ils lisaient Moïse qu'est-ce qu'ils lisaient l'agneau le sacrifice de l'agneau et quand l'agneau est arrivé ils ne l'ont pas saisi parce qu'il y avait le voile ils prient pour le réveil quand le Seigneur déclenche le réveil ils passent à côté vous savez pourquoi ? ils sont voilés ils sont religieux c'est pour cela ça ne sert à rien de chercher à convaincre les gens Paul dit quand ils lisent Moïse le même voile demeure le voile que Moïse portait le même il dit le même ils ont ce voile le Mashiach est arrivé il a prêché il a fait des miracles il y avait des chefs qui étaient là beaucoup n'ont pas cru en lui pourquoi ? ils étaient voilés le voile religieux ah non mais vous savez moi je suis né catholique je mourrais catholique c'est normal il est voilé ah ben vous savez moi je suis témoin de Jéhovah je mourrais témoin de Jéhovah c'est normal il est voilé ah ben moi je suis adventiste ah ben je mourrais dedans ils prophétisent sur leur propre vie leur propre mort ah ben moi ah ben moi je suis chrétien évangélique chez nous c'est comme ça mes arrière 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 grands-parents étaient comme ça oui mais il faut changer ah non ah ben non deuxième voile deux Corinthiens ça y est un garde-nous chapitre 4 verset 3 mais si notre évangile est voilé il est en effet voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont l'hélorime de cet âge a aveuglé les pensées afin qu'ils ne soient pas brillants par l'illumination de l'évangile de la gloire du Machia lequel est l'image d'hélorime Paul dit l'hélorime de cet âge qui n'est pas l'hélorime d'Abraham a aveuglé les pensées des humains he blinded men's thoughts tel âge what age de la chute d'Adam from since Adam committed sin au retour du Machia ce temps-là c'est l'âge du règne du péché comme vous le savez où Satan est sur son trône avec son gouvernement avec ses anges avec ses humains qui sont à son service avec ses églises ses pasteurs ses chantres et bien qu'est-ce qu'il fait Satan il a étendu ce voile sur les nations ce voile ne sera brisé que par le Seigneur quand Yehoshua dit que la nuit vient où personne ne peut travailler il parle de ce voile Paul dit Paul dit la nuit est avancée c'est le même voile étendu sur les nations le voile du péché qui aveugle les gens le voile de la cupidité qui aveugle les gens des riches qui veulent toujours avoir plus 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 qui amasse qui amasse qui amasse et qui ne savent même pas qu'ils vont mourir et tout laisser Alléluia le voile de la cupidité qu'est-ce que le monde voyez comment le monde fonctionne pourquoi autant de problèmes la cupidité la cupidité l'argent 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 il y a encore l'argent il y a encore l'argent des couples sont brisés à cause de l'argent le voile et ce voile là depuis la maternelle on l'étend sur nous l'humanisme on te dit que tu es quelqu'un la pensée positive tu es champion on te dit il faut proclamer des bonnes choses pour que cela t'arrive vous voyez la visualisation le coaching vous voyez les gens sont le voile pourquoi ce voile pour deux choses pour ne pas que tu connaisses Elohim deuxièmement pour ne pas que tu saches qui tu es regardez quand le voile est ôté l'être humain reçoit la connaissance sur sa personne et souvent il pleure parce qu'il réalise qu'il n'est rien d'autre que de la poussière il réalise que tout ce qu'il a tout cela c'est de la vanité toute est vanité mais il pleure il réalise à quel point il est mauvais méchant pécheur il réalise à quel point le créateur existe à quel point il est bon magnifique merveilleux je ne parle pas de la religion je ne te dis pas viens prier ici va prier là-bas non c'est pas ça le message le voile comment quelqu'un qui a 81 ans ne comprend toujours pas que Elohim existe alors toutes les preuves sont là il y a un voile parce que depuis la maternelle on a mis ce voile sur lui on lui a dit qu'il n'y a pas de créateur voyez on l'a éduqué comme ça c'est sa culture c'est ce qu'on a mis dans son crâne on lui a parlé de Socrate on lui a parlé de je ne sais pas de Platon on lui a parlé d'Aristote on lui a parlé d'Homère des Piqures des Stoïciens on lui a parlé de je ne sais pas de Kant on lui a parlé de 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 intellectuels qui ont raisonné qui ont parlé sur la nature sur les arbres sur l'eau il meurt avec cette connaissance qui n'a pas produit la vie dans son âme on lui a parlé de tout mais sauf de celui qu'il a créé le même voile est sur beaucoup d'églises on va prêcher aux chrétiens on va parler de quoi on va construire un bâtiment on va construire une église il faut préparer vos offrandes bien comme il faut mais après et après le monsieur a témoigné sa femme 32 ans elle est morte 32 ans selon la bible il lui restait 38 ans et pour les plus robustes les plus forts 48 ans sur 80 ans va même plus voilà la vie voilà les informations que tu dois le message la parole que tu dois entendre qui tu es qui es-tu on va te dire oh mais moi si on te pose la question qui es-tu naturellement tu vas répondre je suis je suis antillais je suis africain je suis français colombien tout ça non selon le seigneur non en vérité tu es qui posez la question aux grands de ce monde je suis français je suis congolais et ben je suis homme d'affaires je suis médecin non monsieur le médecin non non qui êtes-vous je suis Jean-Jacques je suis je suis je suis le 24 janvier 1913 marié père de plusieurs enfants blanc chocolat marron je mesure 2 mètres 40 j'ai une entreprise à tel endroit j'ai un jet privé d'accord d'accord là tu me réponds parce que tu es voilé mais on va ôter le voile là maintenant réponds-moi qui es-tu tu es poussière voilà la vérité quelqu'un a dit ça à Adam et moi je te dis que tu es pour poussière voilà il faut que tu entendes voilà ce qu'il faut entendre de la poussière qui se dandine qui se prend pour quelqu'un parce que la poussière mesure 2 mètres parce que la poussière a des talons le basketeur qui est décédé dans cet accident d'avion d'hélicoptère hein si on lui pose la question Coby tu es qui Coby basketeur père de famille marié riche oui mais Coby t'es qui j'ai répondu on va ôter le voile Coby let's take the veil away c'est qui poussière dust et nous voilà les poussières que nous sommes et nous croyons que nous sommes quelqu'un le voile tu es qui ma soeur who are you sister Miss 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 Europe et comme notre entourage aussi souvent nous dit nous dit des belles paroles pour nous gonfler voilà la Miss Europe Miss Europe oh c'est moi I was surrounding tell us seductive words and Miss Europe says I am Miss Europe et oui qu'est-ce que Satan fait il met encore plus de voile une autre couche what does Satan do he puts veil upon you te voilà devant la classe and you're in front of the mirror looking at yourself putting on make-up chérie on y va non non attends attends darling let's go no wait 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 you're putting on make-up je suis toujours en retard ton mari est toujours en retard à cause de toi your husband is always late because of you tellement de couleurs qu'il faut mettre oh quelle l'humanité on souffre hein there are so many colors that you have to put on your face hallelujah si t'as pas de parfum tu sens mauvais moi le premier if you do not put perfume or deodorant you smell bad qui es-tu une odeur nauséabonde voilà ce que tu es voilà ce que je suis this is who you are this is who I am même pas une odeur des odeurs we are many smells odors qui peut le nier ça who can say no to this un petit virus qui a trop 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 fragile que tu es la vapeur que nous sommes pourtant quand on va sur les réseaux on ne voit pas la poussière on voit des vedettes des stars vous voulez que je parle alors en fait je dois parler d'Elohim le Seigneur me conduit autrement on va parler d'un déchiru du voile pour qu'on sache qui nous sommes voilà comment il s'appelle le c'est Steve c'est lui qui a inventé Apple tout le monde était là Steve cancer et à la fin il a dit je fais tout ça et voilà comment je termine le voile en fait si le Seigneur vous ouvre les yeux s'il vous ouvre les yeux vous verriez à quel point les humains marchent chacun avec son voile vous parlez du Seigneur à quelqu'un il vous regarde de haut qui est le Seigneur qui est le Seigneur qui est le Seigneur le voile de l'orgueil le monde le monde nous ment j'ai l'habitude de regarder les décès des stars de ce monde ah cet homme aussi cette femme aussi qui était très belle elle était très jeune un homme riche était tellement voilé qu'il ne voulait pas s'occuper des pauvres ses champs avaient beaucoup rapporté nous dit la parole il a dit à son âme mon âme tu as beaucoup de bien pour le reste de tes jours repose-toi et profite-en et le Seigneur le dit encensé cette nuit même ton âme te sera réclamée tu sais quoi ton âme mon âme nos âmes sont réclamées par le diable toutes les secondes en permanence nos enfants vos enfants parents en permanence le monsieur meurt d'abord le pauvre était mort et puis là porté par les anges dans le sein d'Abraham et lui il meurt et l'enfer on n'est rien on n'est rien 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 vous avez vu le nombre des pasteurs qui étaient tellement voilés au point de croire qu'ils étaient devenus Elohim actuellement ce sont des chantres congolais que le Seigneur expose parce qu'ils ont cru qu'ils étaient devenus des créateurs ils ont pris la gloire du Seigneur ils ont pris la gloire du Seigneur il y a des jeunes à qui l'on dit vous êtes jeunes allez-y vivez pleinement votre vie mais on vous ment allez-y foncez vous avez le temps vous êtes encore jeunes profitez bien ils partent en boîte de nuit ils se saoulent ils dansent ils chantent et puis ils font un accident et ils meurent tous jeunes mais ils n'ont pas su qui ils étaient véritablement quand on commence à voir des révélations sur sa personne sur qui tu es on devient humble on se rend compte que les biens que nous avons c'est pour aider les autres pour aider les orphelins pour aider les veuves quelqu'un m'a appelé il y a quelques semaines pour me dire voilà la fille du président de tel pays ma soeur ma tante plutôt est malade son père est président d'un pays très riche elle se recroit avec un cancer elle est morte très jeune elle a oublié qu'elle n'était que de la poussière tu es poussière tu retourneras la poussière maintenant le jour tu vas retourner le jour où je vais retourner comment ça va se passer ça fait combien d'années que tu résistes au Seigneur ça fait combien d'années que tu mens que tu fais semblant d'être chrétien ça fait combien d'années tu ne penses pas que le Seigneur te voit on ne peut pas craindre le Seigneur sans sa révélation vous savez pourquoi la dernière n'est-ce pas écriture de la Bible le dernier livre de la Bible commence par révélation de Yehoshua action dotée le voile celui qui reçoit la révélation du Seigneur automatiquement comprend qui il est premièrement le Seigneur te fait comprendre que tu es poussière et là il y a la repentance et deuxièmement il te fait comprendre maintenant que tu es un esprit régénéré il te donne une nouvelle identité et tu n'as plus peur de la mort même pas même pas des démons sorciers parce que tu sais maintenant qui tu es dans le Seigneur et tu reçois une nouvelle identité et naturellement cette personne qui reçoit la révélation du Seigneur va commencer à le craindre parce que tu ne peux pas craindre quelqu'un aimer quelqu'un si tu ne le connais pas ce réveil que le Seigneur envoie dans le monde passe le mal ici mais partout où il y a ses enfants c'est un réveil de la révélation de plus en plus du Seigneur qui il est parce qu'il revient chercher une église sainte l'église sainte l'église dans la gloire voilà pourquoi il se réveille de plus en plus en fait il enlève le voile qui était sur nous parce qu'il s'est déjà révélé et là on reçoit l'illumination et on comprend la révélation et une femme une femme qui reçoit la révélation du Seigneur vous ne pouvez plus l'empêcher d'aller de l'avant un homme qui reçoit la révélation du Seigneur vous ne pouvez pas l'empêcher d'aller de l'avant aucune circonstance aucune maladie aucun prophète pasteur aucun humain aucun esprit ne peut l'arrêter personne et les gens qui ont reçu cette révélation qui la reçoit de plus en plus n'ont pas besoin qu'on les invite prêcher ici et là n'ont pas besoin d'un micro pour chanter ils n'ont pas besoin qu'on leur dise faites les choses ils n'ont pas besoin qu'on leur dise comment aider les pauvres ils n'ont pas besoin d'une association religieuse pour être reconnus comme étant chrétiens non non le Seigneur brise de plus en plus ce voile et plus ton voile sera ôté déchuré plus tu seras fou du Seigneur quand il a rendu l'esprit le voile du temple a été déchiré de haut en bas le voile de la loi Satan a tout fait pour remettre ce voile et le mettre sur toi voilà pourquoi aujourd'hui dans les nations le Seigneur est en train de déchirer ce voile et vous verrez de plus en plus de chrétiens retrouver n'est-ce pas avoir une nouveauté une vie nouvelle une nouvelle consécration ils sont blancs ils sont noirs ils sont antillais ils sont africains asiatiques métis arabes et ces gens que le Seigneur délivre ces chrétiens qui sont n'est-ce pas enseignés par l'esprit ils vont aller partout pour dire au monde entier qu'Yéoshua revient on ne pourra pas les arrêter il y en a parmi eux que le Seigneur va utiliser pour amener le feu dans leur foyer il y aura des femmes qui vont simplement ouvrir la bouche et la gloire va tomber sur les gens vous serez surpris par les différentes manifestations de l'esprit de l'orime Alléluia la puissance de la résurrection va de plus en plus se manifester les jeunes vont ouvrir la bouche et le feu va tomber sur les gens parce que le Seigneur déchure ton voile une fois que ton voile est déchuré on ne pourra plus t'enfermer quelque part on ne pourra plus te contrôler non Alléluia et les gens vont découvrir qu'en fait Yehoshua est le véritable époux le véritable pasteur le véritable berger le véritable père spirituel Alléluia ça va Moba ? qu'est-ce qui lui arrive ? le Seigneur est en train de faire du bien à notre frère qui s'aperçoit que le Seigneur est en train de briser son voile ? c'est ce qu'il fait en ce moment hier on t'a dit qu'il fallait un pasteur pour le mariage et aujourd'hui tu comprends qu'à ton mariage tu vas prêcher toi-même un couple j'ai reçu un couple il y a quelques jours ce frère et cette soeur m'ont dit à notre mariage il y a une personne qui a prêché mais on ne veut plus être sous son joug on est libérés maintenant et ces chrétiens délivrés par le Seigneur sont dangereux pour le royaume de Satan ils sont même dangereux pour les religieux vous savez tel est tel un tsunami qui peut contrôler un tsunami personne ne cherchez même pas à contrôler ces hommes et ces femmes le feu du réveil est là la puissance de la résurrection est là ces femmes sont libérées ces hommes sont libérés Alléluia waouh Seigneur waouh Seigneur il brise tout ce voile il brise il déchire ça fait mal pendant qu'il déchire ça fait mal il y aura des séparations plus ton voile est déchiré plus il y aura des séparations plus les gens vont te traiter de fou de malade ils ne vont pas te comprendre mais ne cherche pas à être compris par eux le Seigneur lui 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 qui t'a saisi il te dit ouvre ta bouche et parle il te dit ouvre ta bouche et chante tu ne sens pas qu'il y a ce feu depuis quelques temps il y a ce feu nouveau comme lorsque tu t'es converti ah oui c'est normal ton voile est brisé le voile t'a enfermé t'a emprisonné tu ne seras plus prisonnière de la religion Alléluia le Seigneur le Seigneur ne peut pas t'envoyer et en même temps te voiler non non qui est Elohim c'est ton père il est mon père il est mon père mais s'il est ton père alors de qui auras-tu peur de quoi les mauvaises nouvelles Alléluia parce que tu sais en qui tu as cru Paulos disait qu'il avait ce voile et un jour sur le chemin de Damas la lumière est arrivée le voile ça peut être ton caractère mais regarde comment le Seigneur est en train de le briser pendant des années tu étais couvert couverte et là le Seigneur vient tac il brise ah ça fait mal tu pleures et il te dit pardon mais ils m'ont fait du mal pardon 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 il parle à quelqu'un ici pardon il faut que tu acceptes de pardonner c'est difficile et quand tu vas le faire tu verras l'eau de l'esprit qui va couler dans ta ville il faut que tu bénisses cette personne là il faut que tu bénisses cet homme que tu bénisses cette femme c'est capital c'est capital et quelqu'un ici le Seigneur va se servir de lui pour briser des voiles ce réveil c'est le réveil de briseur de voiles tu vas aller avec les pas tu vas parler et les voiles vont se déchirer et les gens vont te dire frère que faire ne leur dis pas suivez suivez moi il faut leur dire allez vers le Seigneur prenez la parole lisez-la au nom de Yeshua Alléluia le Seigneur qui a décidé de te libérer il le fera même si l'ennemi n'est pas d'accord il le fera je veux dire je veux dire à quelqu'un l'oeuvre que ça a commencé à cause de ce voile tu ne voyais pas les satanistes dans ta famille mais une fois que le voile ôtait les choses se manifestent au Seigneur au Seigneur Alléluia quand le voile est brisé les visions sont données les rêves sont donnés les songes se multipliquent oh Alléluia quand le voile est brisé le doute s'en va la foi est restaurée tu seras une personne avec la foi qui va déplacer les montagnes oh Alléluia 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 on te posera la question es-tu prophétesse tu diras non es-tu pasteur tu diras non mais pourquoi cette connaissance là parce que le voile a été ôté et ne laisse personne te mettre ce voile ne laisse personne te voiler de nouveau il y a des religieux qui voudront t'enfermer dans leur religion pour que tu sois voilé et contrôlé on ne peut pas contrôler le vent que tu es mais tu ne peux pas être contrôlé parce que tu es au vent Alléluia oh Alléluia 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 Seigneur merci Alléluia Seigneur merci Alléluia merci Seigneur il a dit le Seigneur après avoir ressuscité Élazard déliez-le déliez-le et laissez-le aller il délie quelqu'un aujourd'hui il délie quelqu'un de la mort il délie quelqu'un de la maladie il délie quelqu'un de la condamnation et il te dit vas-y le maître qui t'envoie veillera à ce que personne ne te touche oh qui est Elohim c'est celui qui t'a créé c'est celui qui t'aime c'est celui qui te maintient en vie c'est celui qui t'a protégé ma soeur de la mort de la malédiction de l'accident c'est celui qui te protège des attaques de la sorcellerie c'est celui qui te protège de la méchanceté des hommes et aujourd'hui aujourd'hui c'est le jour de ta guérison de ta délivrance de ta restauration oh la puissance de la maladie est brisée aujourd'hui Seigneur merci pour ta parole wow wow les délivrances au Père les guérisons au Père le Seigneur est en train de briser des voiles sur nos familles qui empêchent les gens de se convertir wow Seigneur merci il y a des voiles qui tombent il y a des voiles qui sont déchirées wow 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 tu as prié pendant des années pour la conversion de ton Père ma fille je touche le coeur de cet homme je change sa vie je change sa vie wow pour la conversion de tes enfants quelqu'un ici le Seigneur brise déchire ce voile ta fille va servir le Seigneur elle va servir le Seigneur elle va servir le Seigneur tu ne l'as pas n'est-ce pas enfantée pour qu'elle ait un enfer jamais 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 pour ta mère le Seigneur est capable de la guérir te dit le Seigneur quelqu'un ici la guérison est possible le Seigneur t'aime le Seigneur voit tes larmes le Seigneur voit tes combats au nom de Yehoshua c'est ton heure c'est ton temps c'est ton jour il y a des choses qui remontent des choses qui remontent ça part tu n'as pas raté ta vie je veux parler à quelqu'un de la parole du Seigneur je veux parler à quelqu'un ici le Seigneur te dit tu n'as pas raté ta vie voici ton jour voici ton heure jeune soeur voici ta guérison ta libération ta délivrance maintenant même maintenant même le doute s'en va sort on a Yehoshua sort d'elle on acclame le Seigneur pour elle quitte-la aidez-la ici wow wow Seigneur wow Lord c'est magnifique oh c'est magnifique c'est magnifique wow wow quelqu'un ici enchaîné quelqu'un est enchaîné que le Seigneur délivre des chaînes on te libère le Seigneur te libère complètement complètement brise des chaînes ces chaînes c'est ce que c'est les paroles de malédiction lancées contre toi on a fait des prières incantatoires contre toi voyez le Seigneur te libère ce démon s'en va de toi définitivement je t'ordonne esprit démoniaque de quitter ce corps de quitter ce corps sort 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 au nom d'Yehoshua on acclame le Seigneur pour elle la balle sort elle au nom d'Yehoshua et de là ici wow vous avez vu tous ces voiles que le Seigneur déchire il est vivant le Seigneur wow ça c'est la puissance du Seigneur ce démon était caché ce démon était caché oh le Seigneur t'aime wow le Seigneur t'aime voici voici ta délivrance au nom d'Yehoshua wow merci 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 qu'il allait la tuer le seigneur est vivant wow il y a une personne un démon un démon lui a mis une alliance mystique il t'a marié la nuit voilà pourquoi tu vois tu ressens cette présence bizarre ce démon quitte ton âme maintenant au nom de Yeshua maintenant tu t'en vas de ce corps au nom de Yeshua le seigneur a triomphé de toi oh père c'est réglé je louerai mon Dieu je louerai mon Dieu je veux proclamer les œuvres de l'éternel je le cherche pourquoi il se cache j'en peux plus je soupire après sa présence je ne sais pas quoi faire pour la tâche seigneur en t'envoie il t'aime t'as vu ce qu'il a fait pour toi c'est telle grâce wow c'est magnifique c'est magnifique il met de l'huile sur toi c'est magnifique il met de l'huile sur toi wow ça va ? tu es bien tu es baptisé ? oui wow qu'est-ce que ça passe ? qu'est-ce que ça t'arrive ? non plusieurs fois tu es marié ? je suis marié ? non tu prie pour le mariage ? tu prie pour le mariage ? oui parfois oh le Seigneur l'aime le Seigneur l'aime merci merci ça va ? oh le Seigneur t'aime merci le Seigneur le Seigneur le Seigneur tu es magnifique le Seigneur tu es magnifique ça va ? tu as bien ? tout va bien ? tu as bien ? le Seigneur t'aime le Seigneur l'aime le Seigneur le Seigneur a vu le Seigneur a vu oui c'est ton jour c'est ton jour c'est ton jour oh fini tout ça fini tout ça c'est la restauration de ton âme le Seigneur le Seigneur t'aime le Seigneur t'aime oh Père merci sois fortifié qui a été guéri par le Seigneur qui a été guéri par le Seigneur ça va ? tu es bien ? qui veut donner gloire au Seigneur par rapport à la guérison qu'il lui a accordé qui veut donner gloire au Seigneur par rapport à la guérison qui lui a accordé Alléluia gloire au Seigneur le Seigneur t'a guéri de quoi ? je souffrais de la thyroïde et j'avais beaucoup de sciatique et j'avais été dans une conférence à Poitiers et vous avez dit le Seigneur veut guérir quelqu'un qui souffre de sciatique depuis quelques temps et effectivement j'ai été guéri depuis tu as plus de douleur ? oui au Seigneur oui au Seigneur Alléluia le Seigneur t'a guéri de quoi ? le Seigneur t'a guéri de quoi ? Laurent, merci la fibromyalgie on ne savait pas ce que c'est c'est quoi ça ? c'est une maladie qui ne se voit pas c'est des douleurs en fait mais des douleurs sur une échelle de 0 à 10 on va dire 25 000 tout le temps ah ouais quand même tout le temps c'est handicapant c'est paralysant depuis quand tu souffrais de ça ? de cette maladie 3 ans et là tu n'as plus de douleur depuis quand ? depuis 2016 le jour où j'ai pris mon baptême ah ben gloire au Seigneur Amen She used to have pain in her body and she has been healed by the Lord when she took her baptism she no longer has this pain qui d'autre ? who else has been healed by the Lord ? oui ma soeur oui j'ai passé 7 ans avec un AVC après un divorce très chaotique il y a 2 mois j'ai eu des douleurs atroces et le Seigneur avait dit que ceux qui avaient mal au cervical et finalement je suis restée bien 3 semaines à ne pas pouvoir me déplacer et finalement j'ai rencontré j'ai dû aller faire des IRM à l'hôpital et en fait le médecin le spécialiste m'a dit qu'il n'y avait plus aucune trace d'AVC et donc le Seigneur m'a guéri Amen en fait j'approuve on approuve par cette IRM qui n'a plus de trace du tout parce que ça reste des séquelles au niveau du cerveau et là elle a dit madame je crois pas je crois pas que vous ayez jamais eu un AVC parce que moi je vois rien tout est nickel vous pouvez présenter ce document à qui vous voulez là c'est il n'y a rien je vois rien je peux pas vous approuver quelque chose que je vois pas donc tout est réglé elle m'a dit j'ai dit ben j'ai un grand Dieu j'ai un grand Seigneur Alléluia Amen voir au Seigneur et la soeur là-bas healed from a stroke bonjour à tous bonjour yes you can it's a testimony it's not healing j'ai un témoignage mais ce n'est pas à propos de la guérison ok a couple of months ago I lost my dad il y a quelques mois j'ai perdu mon père and I was meant to go home to bury him et j'étais supposée retourner au pays pour l'enterrer et j'avais peur parce que dans mon pays il y a beaucoup de traditions et je suis venu voir le pasteur Julien et je lui ai fait part de mes inquiétudes et il a prié avec moi et m'a demandé d'aller demander au Seigneur qu'il me donnera les réponses dont j'avais besoin et j'ai eu la réponse que j'attendais et j'ai décidé de ne pas aller au pays et les membres de ma famille n'étaient pas contents mais je ne voulais pas y aller et avant et après l'enterrement beaucoup de choses se sont passées j'avais peur parce que mon père n'était pas mort naturellement il a été tué mes soeurs sont chrétiennes elles ont commencé à prier naturellement et ils ont envoyé la foudre pour qu'il n'y ait plus d'électricité dans la maison et le jour où il y a eu l'éclair un des frères de mon père a crié a hurlé et deux jours après il a appelé mon père mon frère et mon frère était paralysé de la tête aux pieds et il a demandé pardon à mon père et le troisième jour il est mort et il a été frappé par la foudre et trois jours plus tard il est mort et ils m'ont dit heureusement que tu n'es pas venu parce que si tu étais venu ils t'attendaient en fait et je voulais remercier le Seigneur et le frère Julien d'avoir prié pour moi et toutes les personnes qui ont prié parce que si j'avais été au pays je ne serais pas ici avec vous parce que j'avais peur et je savais qu'avec cette peur ils allaient m'attaquer merci que Dieu vous bénisse c'est au Nigeria qu'on envoie des foudres comme ça oui c'est au Nigeria la tribu de Igbo le Seigneur va envoyer des missionnaires là-bas pour aller envoyer la vraie foudre qui veut son baptême alléluia venez pour le baptême gloire au Seigneur est-ce qu'il y a Marie-Josée ici Marie-Josée c'est qui Viens vous chantez bien ici C'est toi Marie-Josée? Ça va pour la famille? Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être professionnel pour chanter comme ça, hein? On acclame le Seigneur pour elle, alléluia, gloire au Seigneur! C'est bon, ta prière pour la famille est exaucée par le Seigneur? C'est bon, gloire au Seigneur, alléluia, magnifique Seigneur! C'est pour le baptême? Gloire au Seigneur, alléluia, magnifique Seigneur! Voici deux secondes, c'est la première fois que tu viens? Tu t'as invité? C'est mon nom de ma cousine. L'ombre de ta cousine? Waouh! Ton nom de ta cousine, ils t'aiment beaucoup! Tu n'es pas choquée par moi? Un peu? Qu'est-ce qui te choque? Le système, la manière de prêcher, l'organisation et tout. Ah bon? Tu ne t'attendais pas à ça? Non. Tu t'attendais à quoi, là? C'est un peu différent de ce que je connaissais avant. Ok. Waouh, Seigneur, merci! Il y a des bibles pour eux, hein, Laurent? Alléluia, magnifique Seigneur! Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Vous voulez que je dise ça? Oui, parce qu'il me demande de te demander ça. Il est le seul qui me demande de te demander ça. Ah, c'est ça. C'est ce qu'il m'a montré. C'est ce qu'il m'a montré. Alléluia! Il y a quelque chose qui a empêché ça. Sors! Quitte-la! Acclame le Seigneur! Acclame le Seigneur! Acclame le Seigneur! Sors! Sors! On en dort! En nom d'Els! En nom d'Els! En nom d'Els! Ch Alléluia En fait, quand je me suis approché d'elle Le Seigneur m'a dit, pose-lui la question Qu'est-ce qu'elle veut En fait Il m'a dit la chose Pour laquelle elle prie depuis Et elle dit à l'oreille C'est cette chose-là On a dépêché un démon On lui a mis mystiquement une bague Pour ne pas qu'elle se marie Ça c'est le mari de nuit Que le Seigneur vient de chasser Le Seigneur chasse Au nom de Yeshua La malédiction là est brisée Plus de péché Tout ça là, elle devient une nouvelle création Au nom de Lève-toi C'est réglé On acclame le Seigneur pour elle C'est réglé Réglé Wow Tu vois combien le Seigneur t'aime Plus aucun homme doit te toucher avant le mariage Et en sortant d'ici Tu vas témoigner la gloire du Seigneur Ça va toi ? Oh, tu veux le baptême aussi Tu sais que le Seigneur t'aime beaucoup Tes parents sont où ? Ils sont à la maison À la maison Oh Seigneur Qui t'a invité ? Ma copine Ma copine Tu as quel âge ? 17 ans 17 ans Et pourquoi tu veux prendre ton baptême ? Je veux que le Seigneur change ma vie Ah c'est magnifique Que le Seigneur change sa vie Oh Seigneur Oh il est anxieux sur elle Oh Alléluia Oh c'est réglé Magnifique Seigneur Oh Alléluia C'est magnifique Et toi qu'est-ce que tu veux ? Oh tu as quel âge ? 12 Oh Seigneur Toi aussi Wow Seigneur merci Pourquoi ? J'ai une rupture des ligaments J'ai bien de l'apprendre aujourd'hui Puisque j'attendais les résultats de l'IRM Tu penses que c'est un peu de guéris ? Oui Je refuse déjà ça au nom du Seigneur Do you believe that the Lord can heal you ? Yes I refuse it In the name of Helloween Oh Seigneur Oh Lord Oh non In the name of Yeshua Ça va aller ? Things will be ok Ça va ? Tout va bien ? Pas trop Oh pas trop On l'a recouverte d'une espèce de couverture là D'un voile Que le Seigneur déchire aujourd'hui Ça va toi ma grand ? Sors ! Oh Oh bah prie pour elle Prie pour elle Qu'est-ce que tu veux toi ? Bonjour attention Bonjour Ça va ? Comment tu t'appelles ? Chaïden Tu as quel âge ? 5 ans Qu'est-ce que tu veux ? Mon baptême Tu prends ton baptême ? Dis-moi Pourquoi tu veux prendre ton baptême à 5 ans ? Parce que Parce que quoi ? J'aime Jésus Quelle réponse ? Quelle réponse ? Maman est où ? Où est ta mère ? Viens Tu as vu comment c'est magnifique Ta fille de 5 ans Dis elle veut prendre son baptême Parce qu'elle aime Et le Seigneur Oh la maman pleure C'est normal C'est particulier Le réveil Voyez ? Le démon sort là-bas Ça continue à sortir Ah oui On va te baptiser Tu es d'accord ? On va la baptiser Alléluia Gloire au Seigneur Tu veux le baptême aussi ? Oui mais je veux l'ai compris Surtout pour ma vie Tu veux quoi ? Je voudrais qu'on prie pour ma vie Ta fille est où ? Ta vie Oh Est-ce que tu veux baptiser ? Non Non pas encore Le Seigneur veut changer ta vie Qu'est-ce que tu veux ? J'ai toujours lutté dans ma vie J'ai du mal à m'entendre avec ma mère J'ai jamais réussi à avoir Une position correcte dans ma vie J'ai toujours été abusée de ma gentillesse Ou de mon envie d'aider les autres Cette fois-ci il faut que je m'aide moins Et que je me sauve moins Ma famille elle a jamais eu une vie correcte Il n'y a pas eu de mariage Il n'y a rien eu de stable Et je voulais couper ça pour mes frères Être la tête du train Et leur permettre derrière De se restaurer derrière moi Eh ben dis-donc Les chargés, chargés, chargés Le Seigneur la décharge Vous voyez Il a dit quoi ? Venez là Vous tous qui êtes chargés et fatigués Wow Le Seigneur peut faire ça Tu fais quoi ? Tu travailles ? J'ai toujours travaillé Actuellement je n'ai plus de travail Est-ce que tu es un petit copain ? Oui Il est là ? Non Il faut que tu arrêtes le péché sexuel C'est ça ? Oui Qu'est-ce que tu en penses ? Parce que le Seigneur ne peut pas C'est ce qu'il me dit de te dire Parce qu'il ne peut pas te bénir S'il y a le péché Tu le comprends ? Tu le comprends ? Qu'est-ce que tu penses ? Tu veux continuer dedans Ou tu veux arrêter ? Très bien Elle veut arrêter On acclame le Seigneur C'est magnifique Alléluia Ah c'est beau ça Est-ce que le Seigneur peut la guérir ? Amen Sors 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 Allez sort Allez sort Chassez-moi cet esprit-là Allez sort d'elle Allez sort d'elle Démons Sors d'elle On a Yeshua Voilà elle est venue Allez Allez serpent Il y a un serpent là Il y a un serpent Allez chassez-moi ce serpent là Allez tu remontes Allez tu remontes Allez tu sors Allez tu sors Allez tu sors Cassez-moi cette chose là Julien chasse-moi Aidez-la Aidez-la Oh c'est magnifique Oh c'est magnifique Vous voulez quoi là ? Je vais prendre le baptême Parce que j'aime Yeshua Attends 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 Tu as quel âge ? J'ai 5 ans Qu'est-ce que vous pensez là ? Elle dit elle veut prendre le baptême Parce qu'elle aime Yeshua Eh ben papa est où ? Maman est où ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tu vois qu'est-ce que tu fais là ? Je veux pour mon baptême Tu vois quel âge ? 10 ans 2 ans Lui il va parler un peu On va parler un peu plus Avec le frère Oh alléluia Partez oh C'est un serpent là Un boa là Julien Qui se cache là Il va partir là Ça va mon frère ? Tu vas bien ? Tu vas bien ? Et toi ? Bonjour à toi ? Pardon je suis un peu élu Bonjour à tous Je m'appelle Lassane D'accord Donc je suis venu grâce à un ami à moi Qui m'a accompagné D'accord Donc c'est ma première fois D'accord Et je suis J'ai été musulman Il n'y a pas longtemps encore D'accord Donc après je dis qu'on fait la vérité Donc Waouh Et là tu prends ton baptême aujourd'hui Voilà Wouh Seigneur Hallelujah And he wants to get baptized Today Hallelujah Waouh Waouh Quel serait le désir de mon cœur Dans ma vie de chaque jour Reforcée à tout ressembler C'est toi C'est toi Oh C'est toi C'est toi La terre Pour moi Que je vous fais chier Kumbama Yahweh Kumbama Kumbama Yahweh Kumbama Kumbama Yahweh Kumbama 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 Yahweh Kumbama 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 Yahweh Kumbama 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 Yahweh Il est le premier Le premier Il est 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 Il est, il est, il est Koumamae 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 Que ce soit le désir de mon coeur Si ce n'est délevé Par ma vie de chaque jour Depuis le commencement de mes jours Je ne connais très personne L'unique et le véritable Oh l'admirable Je n'ai sur la terre Yahweh L'unique et le véritable Oh tu es admirable Devant ton nom Ciel et sur la terre Pour toi Que ton nom Machia soit béni Oh Que ton nom Yahushua soit béni Oh Que ton nom soit élevé Oh Koumamae 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 Merci.